Bonjour, dans cette courte vidéo, on va regarder de quelle façon on va traiter nos données qu'on aurait obtenues lorsqu'on a fait un graphique d'une réaction chimique qui produit du hydrogène, donc le volume de H2 produit en fonction du temps. Donc une fois qu'on a nos données, on va tout simplement venir sélectionner la plage qui nous intéresse pour faire notre graphique. On va venir dans graphique et choisir le nuage de points. Une fois que c'est fait, si vous voulez modifier les options du graphique, il faut absolument qu'il soit sélectionné. On va aller dans le mode création et souvent c'est plus facile de travailler dans un espace plus grand, donc on va tout simplement le déplacer sur une nouvelle feuille. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire un nouvel onglet, donc une nouvelle feuille. Si on veut retourner sur notre table de valeurs, on peut revenir ici puis voir nos données qui sont entrées ou les modifier si on a des correctifs à faire. Une fois que c'est fait, on va venir ajuster le titre de notre graphique. Donc le titre de notre graphique, c'est « volume de H2 en fonction du temps ». Là, on voit que le petit 2 ici n'est pas en indice, donc si on veut venir le modifier, on veut venir sélectionner uniquement le 2. On va aller dans « Accueil », on va aller dans « Police ». C'est le seul moyen qu'on a dans Excel de le faire, les raccourcis ne fonctionnent pas et on va pouvoir le mettre en indice. Donc par la suite, on va venir toujours dans la création ici. On va venir ajouter un élément, on va venir ajouter un titre de l'axe à l'horizontale, donc le temps en seconde. On va venir ajouter le titre de l'axe verticale. Ici, ça va être « volume de H2 en millilitres ». Encore une fois, on va venir sélectionner le 2. On va aller dans « Accueil », dans « Police » pour mettre notre 2 en indice. On retourne dans « Création ». On va ajouter les quadrillages secondaires, donc « quadrillages mineurs » qui appellent ici. Donc on va voir qu'il y a à l'horizontale des lignes qui sont apparues et on voit également « quadrillages mineurs » qui vient d'être ajoutés. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter une courbe tendance. Donc on va venir sur n'importe quel point de notre droite. On va faire un clic droite. Il va apparaître l'option ici « Ajouter une courbe tendance ». Par défaut, il va définir une linéaire, mais on sait que ce n'est pas ça. On va aller dans les polynomials. Puis là, on va regarder la courbe qui correspond au mieux. Donc celle-ci ne représente pas bien parce que c'est comme si le volume diminuait après un certain temps. Ce n'est pas ce qu'on a observé. Donc on va changer le degré. Troisième degré. Ensuite de tout ça, on va venir définir l'interception. Donc définir à 0,0 le point d'origine parce qu'effectivement, quand la réaction n'est pas commencée, on n'a pas de gaz de produit. Donc c'est logique qu'on ait 0,0. Et on va venir afficher l'équation. Donc ici, l'équation de la droite qui nous permettra de faire des calculs si jamais on le désire. Au niveau de la courbe tendance, si on voulait changer son apparence, donc plutôt d'une ligne pointillée, on va venir sélectionner la courbe, venir dans le rampissage et le trait, et on va venir dans le type de trait et on va mettre une ligne droite. On peut changer l'épaisseur ou la couleur même dans les options qui sont ici. Une fois que notre graphique est terminé, si on le sélectionne, on fait un clic droit, on va pouvoir le copier puis l'insérer dans un document, que ce soit un Google ou encore un document Word. Google. Donc, bonne réalisation de votre graphique.